Les aides pour les entreprises vont se poursuivre et se renforcer, promettait hier matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur notre antenne, promettant de n'abandonner personne. Certains salariés ont déjà repris le chemin du boulot, c'est le cas par exemple des employés de Michelin partout en France. Les chaînes de production à nouveau opérationnelles cette semaine, l'intersyndicale avait pourtant voté contre ce calendrier. Reportage RMC de Gwenaël Vandrestin à Rouen dans la Loire. Ambiance un peu particulière, hier au moment de la prise de poste, Quentin et Fabrice reviennent à l'usine après un mois d'arrêt avec beaucoup de questions. On va avoir des masques à disposition, une prise de température tout de suite à l'entrée du site. On devra aller se laver les mains une fois par heure. Ah oui, si c'est pas suffisant, oui, je le dirai à mon responsable. C'est sûr que je prendrai pas un risque pour ramener quoi que ce soit chez moi à la maison. Je suis très curieux, j'ai hâte de voir ça en fait. C'est des conditions de travail auxquelles on n'a pas l'habitude et je pense que ça va vachement nous perturber, qu'on sera loin d'être rentable. C'est là que je me posais question sur l'intérêt de redémarrer dans ces conditions. Selon la direction de Michelin, la mesure n'est pas imposée aux salariés. 20% d'entre eux auraient d'ailleurs exprimé des craintes pour leur santé. Est-ce que vous étiez au courant que vous aviez la possibilité de ne pas venir ? Ce retour doit surtout permettre d'honorer les quelques commandes qui arrivent. Mais Christophe Boussard en doute, c'est le délégué du syndicat Sud pour le site de Rouen. On n'est pas encore sûr d'avoir atteint le pic épidémique. Et nous sommes sur des productions de très haute gamme, sur des voitures de grand luxe. On ne comprend pas qu'on puisse nous demander de se remettre à travailler sur des productions pareilles. Selon la direction du géant français du pneu, au moins 50% des salariés seront de retour dans les ateliers d'ici la fin du mois.